C'est une peinture et un atelier de sculpture à la Marotte. Il y a des personnes qui font la sculpture. Et ici, évidemment, c'est de nouveau l'influence médiévale, forcément. C'est la franche foire, parfois franchement foire. Et ça demande une technique particulière ici, la peinture médiévale. Ça devrait, logiquement, de refaire ça à peinture à l'eau, coquilles d'œufs. Les perspectives sont tout à fait différentes. Et alors, on a parfois envie de corriger avec une mentalité moderne. Il y a moins de relief dans les visages ou quoi ? Oui, c'est une perspective tout à fait différente. Et c'est à la renaissance du Quattrocento Italien qu'ils ont vraiment ressorti la nouvelle note de perspective. Le Quattrocento Italien, c'est un peu plus ancien. Si on faisait comme ça... C'est un peu comme l'époque de Bourgogne, ça. Oui, c'est déjà 15ème siècle. Ça fait partie des régiseurs du Duc de Péry. Celle-là ? Celle-là, oui. Et là, on voit vraiment la différence. Celle-là, c'est la plus ancienne. Celle-là, pas avec les moutons. Celle-là, c'est la plus ancienne. Celle-là, c'est une Germany. Celle du Fond, très gothique. Et celle-là, c'est vraiment l'époque des rares de la marque. C'est 14e siècle. C'est le 15ème siècle. De la terre glaise, ce qui lui donne un aspect... C'est de la terre glaise normale ? Non, pas très bon. C'est de la terre glaise, mais à l'intérieur, il y a un aspect un peu granulé, comme ça. C'est de la terre qui est déjà cuite et qui est broyée et rajoutée à de la terre. Donc on en a plus à de la cuire. Il y aura moins de problèmes à la cuisson, puisqu'il y a déjà une partie de la terre qui est cuite. Et l'épaisseur, ce n'est pas trop faible, ça comme épaisseur ? Non, non, il faut que ça ait moins. C'est pas trop fragile. Non, ça c'est pas trop fragile. Ça y est.